allez bonsoir à tous bonsoir numéro 45 et teachers ce soir on est pour l'instant deux ou de 4 et 4 mais pour l'instant les deux salut seb salut jeff donc on se retrouve pour l'instant à deux tant mieux on va on a les meilleurs en tout cas donc à 45 on va parler un petit peu de pas mal d'outils des outils tablettes beaucoup de moteurs de recherche on va essayer aussi de parler un petit peu d'innovation dans les classes de primaires justement et on va essayer de faire un petit d'actualité un petit peu sur l'actualité entre microsoft et l'éducation nationale voilà un petit peu le résumé aujourd'hui si on revient sur les émissions précédentes j'ai un petit commentaire que je voulais relier sur d'une fidèle auditrice laurence bernard qui nous écoute de france pratiquement depuis le début qui nous fait toujours des petits commentaires donc elle nous a dit que c'était toujours sympa c'est fin d'après midi c'est fin d'après midi et teachers alors avec le décalage horaire je crois qu'elle est dans je sais plus où elle est je sais je crois que c'est dans les antilles je crois et les échanges ancrés dans le réel merci les gars voilà en tout cas ça fait toujours plaisir ce petit ce petit commentaire ensuite il ya toujours le sondage n'hésitez pas à remplir le sondage sur et teachers.fr vous avez j'ai mis des liens un peu partout de sondage vous cliquez dessus ça vous prend les deux trois minutes à répondre ça nous permet d'en savoir un peu plus sur les personnes qui nous écoutent donc n'hésitez pas à les répondre sur ce sondage voilà on donnera les résultats on l'a dit sur le numéro 50 donc encore cinq numéros pour répondre voilà si vous voulez réagir en direct ce soir c'est toujours et teachers.fr slash live vous avez le petit chat juste en dessous et on regarde de temps en temps un petit peu les commentaires voilà on attaque celle allez on attaque tu veux commencer je commence je peux commencer avec mon premier outil allez vas-y alors après avoir essayé adobe comp pour faire mon journal pour avoir essayé d'autres produits de chez adobe donc là je suis en train de me pencher sur adobe première clip le clip est super important parce que ça n'a pas grand chose à voir avec le adobe première que nous connaissons sûr que nous connaissons que les gens peuvent connaître sur pc qui a un gros logiciel de montage non alors adobe on est deux on est deux on est deux là dessus pas de problème alors qu'est ce que bon des trucs pour faire des diaporamas c'est parce qu'ils manquent alors pourquoi pourquoi j'en parle pourquoi je vais essayer alors c'est très très simple c'est que vous avez deux grands modes dans ce dans cette application elle va vous demander de choisir vos photos et va vous demander elle va vous dire bon alors qu'est ce que tu veux faire avec tu veux que je le fasse tout seul en automatique ou tu veux le faire toi même en avec tes petits doigts de savoir de mettre en page ce diaporama etc alors en automatique on a très peu d'options c'est fait rapidement on peut choisir la vitesse à laquelle passe enfin pas la vitesse le tempo parce que toutes les images ont passé du coup à la même vitesse on peut choisir la musique et on peut choisir la vitesse la musique voilà et à un moment si on n'est pas content du résultat là on peut passer en mode manuel on va parler comment photographie automatique ou manuel alors qu'est ce qui est sympa là dedans on va déjà c'est une application de sa adobe et elles se ressemblent quasiment toutes c'est à dire qu'elles sont bien finies on a de la musique qui est qui est gratuite à utiliser on a bon c'est connecté avec tout votre application adobe bon si vous n'en utilisez qu'une ça pas un grand intérêt alors oui il faut avoir un compte adobe mais ça se crée en samine ouais il faut c'est un compte gratuit ça se crée en cinq minutes donc c'est pas c'est pas un problème c'est le même qu'on va réutiliser sur tous les autres alors si vous avez utilisé adobe voice sur ipad vous réutilisez le même compte bien sûr c'est pas ce qui pose problème l'application elle est vraiment bien terminée et pédagogiquement moi j'ai vu un intérêt c'est que l'application elle pêche avec son mode automatique le mode automatique c'est très sympa si vous avez quelques images à mettre en place mais dès que vous voulez faire un truc un peu plus sympa s'il ya des images qu'on veut mettre en un peu plus longtemps si le zoom automatique ça vous gonfle parce que toutes les images elles sont il ya cette espèce de petits zooms pour donner une impression de mouvement donc si vous voulez éviter ça vous passez en mode manuel et ben ça peut être pas mal pour la prise en main par les enfants et tu peux aussi t'enregistrer comme adobe voice alors est-ce qu'on peut s'enregistrer il me semble que oui puisque tu peux remplacer la piste sonore après là tu me pose une école parce que je n'ai pas encore essayé parce que je trouvais que là un des grands avantages adobe voice c'est justement pour tout ce qui est oral c'est génial quoi ah mais c'est une merveille moi j'ai encore utilisé ce matin pour démonter l'oral donc qu'est ce qu'il apporte pour toi de plus que adobe voice ou de moins peut-être adobe voice va dire c'est rapide moi je me suis dit tiens si on fait un petit truc en science par exemple on va prendre des photos au fur et à mesure les essais des gamins etc si on veut faire une petite vidéo rapide pour montrer à tout le monde etc adobe voice il faut y passer un peu plus de temps il faut il ya un peu plus de mise en page à faire alors que là c'est de l'automatique c'est rapide ça peut être sympa pour ça et tu peux à noter aussi les photos du texte c'est ce que tu peux à noter les photos non je pense que tu le fais il faudra le faire avant d'accord c'est uniquement photo photo d'accord alors par contre c'est pas uniquement photo photo parce que tu peux y mettre des vidéos à la différence vidéo voilà ça c'est comme la différence avec d'accord voilà et et là aussi quand tu vas mettre des vidéos obligatoirement tu vas repasser en mode manuel parce que la première chose que tu as on peut essayer en mode automatique mais ça ne se calme jamais bien ou alors j'ai pas de chance avec ce logiciel mais j'ai essayé plusieurs vidéos avec des photos au milieu et là c'est la catastrophe parce que ça se calme pas bien la vidéo à les couper en plein milieu enfin bon on repasse en mode manuel c'est pas compliqué le mode manuel on passe pas d'un logiciel tout simple un logiciel de montage très très compliqué etc mais d'accord mais on peut couper les vidéos etc oui oui tu peux les sanctionner il y a même un mode qui te propose où ils te disent bon à partir de cette vidéo à partir de ce que vous avez fait on peut le transformer en storyboard et vous filmez etc il va y avoir une bonne application ça mais je n'ai pas encore fouillé franchement d'accord ça me semblait un peu obscur donc voilà on peut l'enregistrer dans la pellicule de la part de l'ipad bien sûr où ça reste en ligne et avec un lien vous y accédez quand même est toujours joli m'en fait comme comme à d'où ça fait toujours je ne m'en fait voilà tu parlais d'adop voice moi d'un voice que j'aime c'est que quand on met des images que le logiciel vous propose et bien tous les auteurs des images sont crédités à la fin de façon automatique cherchez le nom de le taper de leur mettre ce que on va être mettre on dirait je ne va pas être hypocrite personne ne le ferait voilà tous les auteurs sont crédités c'est automatique et voilà il ya juste appuyer sur un bouton là c'est magique bon ben ça c'est pratique c'est pratique ça va trouver son utilisation ça ne révolutionne rien mais ça peut faciliter les choses d'accord il y a tisman qui est rentré sur le chat qui nous dit je prends en route ça parle de quelle app et bien c'est adobe première clip adobe première et il manque juste le développement android toujours voilà parce que les équipes des équivalents il en existe sur android mais pas aussi bien fichu qu'adobe c'est on pourra en reparler mais vraiment la finition c'est moi c'est le point fort de ce que j'aime là dedans c'est simple propre voilà je peux laisser vraiment ça à des à des gamins de cp sans avoir besoin de leur expliquer pendant des heures la voice mais regarde on te serait ce que tu ne te restes pas aller tu tu essaies ta poésie une fois allez vas-y alors tu t'es trop l'argent recommence et puis et vraiment c'est comme ça il n'y a pas de stress c'est pas de problème il ya un gros bouton qui appuie dessus après tu choisis ta musique des trucs et machin mais bon c'est bien bien équivalent que j'utilise sur android c'est comme fun je sais pas si tu connais j'ai commencé à la tester j'ai téléchargé voilà c'est le même principe mais c'est moins habillé l'habillage d'un autre côté c'est un peu là ce que je reproche à beaucoup d'applications android c'est il ya parfois des supers idées mais la finition elle n'est pas là ou alors on n'a pas été au bout de l'idée pour la fignoler complètement après après comme fun s'est développé par un tout petit truc par rapport à d'hommes voilà non mais c'est pas vraiment parfois c'est juste des petits trucs qui manquent quoi il ya des applications que j'ai essayé je me suis dit mais là pourquoi on peut pas redimensionner l'image c'est tout le coup tisman nous dit que ça vient juste d'arriver sur android à d'autres premières clips à alors ça ça c'est une très très bonne nouvelle par contre on teste ça sur android à vérifier tu vérifieras quand je parle de la suite ça marche ouais pas de soucis allez moi j'ai parlé de alors c'est pas vraiment c'est pas une appli c'est pas un logiciel c'est un moteur de recherche oui il existe des moteurs de recherche concurrents aux géants google non j'avais déjà parlé je crois ouais ouais il y en a un qui est plutôt pas mal j'ai instauré un petit peu moi dans mon établissement c'est compte que j'avais que wnt j'ai instauré le c'est un peu déroutant pour les élèves au début puis finalement ils sont bien entrés bien quand j'en suis super content et là ils ont sorti une version junior compte junior alors c'est compte junior point comme un tout accroché et qui est destiné pour les enfants de 6 à 13 ans alors bien sûr on retrouve le tout la philosophie de compte c'est à dire qu'on s'il ya en philosophie c'est aucune aucune donnée personnelle qui est stockée donc c'est pas en cherchant sur compte que vous allez retrouver vos pubs préférés vos recherches préférées comme on trouve chez le géant google et là en plus le côté junior ce qui va permettre de j'aurais peut-être plus diffusé tiens mon écran pour ceux qui nous regardent en vidéo j'y ai pas pensé ce qui va permettre de sur courante c'est le côté ben sécurisé complètement sécurisé si on fait une recherche dans les domaines qui les élèves devraient pas rechercher et ben ça nous bloque complètement et c'est plutôt c'est plutôt très graphique si on fait une recherche une recherche sur compte junior on a des recherches assez graphique si on a des recherches web comme d'habitude tournant tout ce qui est actualité et tout ce qui va être éducation d'accord déjà trois domaines les images comme sur google par ça par contre et on aura retrouvé aussi les vidéos ici donc c'est plutôt bien c'est plutôt propre franchement je trouve on peut que se créer un compte 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 qui je sais pas le l'intérêt pour l'instant mais je suis pas les fouilles là dessus mais c'est une bonne initiative c'est français c'est français d'ailleurs compte j'étais plutôt satisfait de compte à voir compte junior alors je sais pas si dans un collège la sauvée alors attend je crois qu'on a un invité qui allait on a celle qui a réussi à se libérer ouais ouais ça a été chaud attend attend c'est couteau son il y a un souci de son là on va tirer trop fort là ça va mieux baisse 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 là tu nous as cassé l'oreille là c'est vrai pardon désolé c'est quoi tu satures en fait là ça va ou pas non tu satures toujours là je sature toujours je baisse je baisse je baisse bien mieux ça bouge plus c'est impeccable super bon cool t'as pu te libérer c'est bien ouais 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 euh je finis tu as fini sur compte oui parce que moi j'ai des questions justement sur compte euh je sais pas si t'es à mon écran actuellement oui j'avais ton écran maintenant je te revois tu vois donc voilà compte en gros voilà le principe de la partie junior alors à voir si ça se dresse plutôt des moi je vois bien en école primaire ça en tout cas de le de le mettre moi je l'ai mis dans mon collège première et première page c'est compte à voir si compte junior peut-être que 13 ans voilà c'est peut-être un petit oui parce que dans le primaire ce que moi j'ai déjà utilisé plusieurs fois c'était vitidia bon c'est pas la même chose c'est l'équivalent de notre du Wikipédia en version ah oui vitidia d'accord oui vitidia oui et pour compte junior la question question bête qui a fait des recherches un peu piégeuses on va dire pour un monologiste assez moche sur des mots sur des images que tu peux choper avec la sorte par exemple le mot porn ou rn il va te dire pour ta sécurité nous avons bloqué cette recherche voilà d'accord déjà ça c'est plutôt pas mal tu vois tu en avais un autre ouais non j'en ai d'autres mais je vais rester poli sur cette sur ce podcast parce que bon non mais j'essaierai tu sais quoi je vais je vais je vais les essayer parce que une fois j'ai tapé le mot le mot chien chien on est d'accord il n'y a rien que j'ai réussi à me trouver du body painting sur une corps d'une jeune femme bon il était bien fait mais c'était pas exactement marché bah là chien c'est propre en tout cas ce qui est ce qui est arrivé on voit des chiens ça va ça va mais parce que tu me parlais de Wikipédia mais Wikipédia c'est plus l'encyclopédie quoi ouais c'est une encyclopédie ça pas le on n'a pas du tout le on n'est pas du tout sur le même truc mais en termes d'utilisation au primaire je sais que Wikipédia on peut le retrouver assez pardon assez fréquemment non mais tu verras en plus quant junior je trouve graphiquement bien fait quoi en plus vraiment joli quand je je crois que c'est à cause de toi je l'utilise aussi ouais ça y est moi je l'ai mis moi je l'ai instauré et finalement les élèves pour eux ça n'aura pas changé la vie donc voilà Seb tu nous prends en chemin tu veux tu veux c'est bon t'es l'autre partant oui j'ai absolument de pas quoi vous parlez on parlait de con junior qui est un moteur de recherche qui a été développé je vais pas te faire réexpliquer je réécouterai l'épisode déjà que je suis en retard je vais pas ouais si tu veux je prends le je prends le relais donc moi je me suis je me suis un petit peu penché ces derniers temps sur des applications de tableaux interactifs et en fait ce que ce que j'ai fait c'est que j'ai cherché je cherchais des tableaux interactifs qui étaient qui étaient à travers un navigateur parce que pour des raisons tout simples c'est que là on commence à avoir du nouveau du nouveau matériel et nos administrateurs réseau sont un petit peu un petit peu tatillon et il nous donne pas d'autorisation pour installer des programmes sinon je serais parti sur un centre coré basique et ouvert et donc j'ai cherché des petites choses et comme je fais pas tout mon cours sur sur TBI parce qu'il y a une référence un peu qui s'appelle Real Time Board qui est vraiment très très bien j'en parlerai dans un autre dans un autre dans un autre épisode mais je cherchais des trucs un petit peu plus simples et puis en même temps des choses un petit peu plus collaboratives et grâce à Tisman donc qui était votre votre invité la dernière fois et très sympa d'ailleurs qui doit être un direct dans le chat tout à l'heure en tout cas ouais ben je me en écoutant je me suis aperçu que j'avais beaucoup de points beaucoup de points communs sur bah ouais sur sur les bon on va pas en parler là mais sur toute l'utilisation des ipads etc à l'école et sur se lever tôt aussi parce que moi aussi je me lève tôt et je dors peu aussi et donc j'ai grâce à lui j'ai découvert j'ai découvert un notebook cast donc il en a parlé très bien dans son dans son article de blog on le remettra dans les notes de de l'émission et son alors attendez parce que justement là je suis sur sur un nouvel sur un nouvel ordinateur donc tout tout n'est pas tout n'est pas installé mais je vais je vais bientôt faire mon partage d'écran vous inquiétez pas et en fait c'est un notebook cast c'est un tableau interactif très très simple à à utiliser avec avec sa classe et qui permet en plus d'avoir d'abord un chat à l'heure qui est là qui est incorporé donc c'est assez sympa à utiliser et pour ceux qui qui débutent dans l'utilisation des tableaux interactifs c'est peut-être une option à ne pas oublier parce que justement ça permet de ça permet de se faire la main et de pas avoir cette habitude qu'on a souvent de toujours avoir le tableau interactif allumé et et de et de et de le laisser en permanence permanence allumé ce qui n'est pas très bon pour le pour le matériel est ce qui est un peu pénible finalement dans dans le cours apparemment ça va mal se passer parce que en tout cas le problème c'est qu'on doit taper un tour mail ouais 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 mais vous oubliez pas le mot de passe de toute façon est ce que c'est vraiment le bon truc que c'est ce que j'avais mis pourtant non ouais j'y suis mais je ne suis pas je suis pas connecté donc j'avais prévu j'avais prévu un tableau mais c'est pas c'est pas très grave à l'a obligé de te connecter à chaque fois c'est ce que j'ai compris et t'aies créé un compte pour accéder à ton tableau ouais 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 mais c'est pas c'est pas très grave je vais je vais faire le le test le test en direct et on va l'appeler test 1 comme ceci donc là tu te crées un je me crée un surnom un nickname et puis et puis voilà je vais mettre un nom basique comme code je vais mettre l'écriture je pense qu'en fait pour le point par l'euro donc là à l'avenir ou je peux vous en dire à l'autre côté de l'avenir mais c'est quand même chiant l'air Fais-le en audio, raconte-nous en audio. Bon, c'est pas grave, je vais couper ça. Dis-nous là, donc qu'est-ce que tu fais que ce... Est-ce que... Ben non, ce qui est marrant c'est que... Là vous voyez toujours mon écran ou pas ? Non, toi. Ah, d'accord, ok. Bon, c'est cool. Donc en fait, le tableau que vous faites, c'est une image que vous partagez avec les apprenants et puis vous avez différents outils. Alors je vais quand même essayer de retrouver mes captures d'écran, pas pour vous montrer, mais au moins pour savoir de quoi je parle. Sinon ça va pas le faire. Donc tu crées, moi, si je te résume, tu crées ton tableau blanc, tu diffuses en fait une adresse URL à tous tes apprenants, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Eux, ils ont pas besoin de compte. Si ? Sur... Sur leur compte, alors moi j'avais créé un groupe de classe et donc ils avaient tous leur compte. Donc j'ai pas essayé le partage sans avoir de compte pour les apprenants. Faudrait que je teste. Mais là, malheureusement, comme je suis pas connecté, ça pourra pas marcher. Donc là, t'as créé ton groupe classe, eux ils ont dû s'inscrire avec un mail, c'est ça ? Ouais. Ouais, ouais, ouais. On l'a fait en direct pendant le cours et ça fonctionnait bien. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'il y a différents... Donc on a une espèce de tableau quadrillé qui est disponible. Et puis on va pouvoir ajouter différents éléments. On va pouvoir ajouter des formes, on va avoir des outils pas mal levés, des trucs pour souligner. On va pouvoir changer le fond du tableau, on va pouvoir avoir différentes couleurs pour le tableau et rajouter des petits éléments. Et il va y avoir un chat qui va s'ouvrir. Et on va pouvoir discuter en plus avec les apprenants. Et donc chacun va pouvoir commenter tout ce qu'on donne. Alors ouais, de mémoire, c'est ça. C'est que quand on clique sur... Il y a un petit bouton d'invitation. Et quand on clique sur Invite, on peut envoyer un lien aux apprenants. Mais je me souviens plus s'ils avaient dû créer leur compte ou pas. D'accord. Mais voilà, c'est un outil très simple et qui marche pas mal. En revanche, c'est vraiment très limité parce qu'on ne peut pas trop remodifier ce qu'on a mis dans le tableau. Il n'y a pas beaucoup d'options pour déplacer des éléments, etc. Donc je pense que c'est en train de naître. Mais au moins, c'est gratuit et puis c'est collaboratif. Et non, non, attends, de mémoire, je pense que c'était vraiment sans inscription qu'on pouvait participer au tableau juste via un lien qu'on envoyait. Ça, c'est plus avantageux, quoi. Ouais. Et tu utilises pourquoi ces tableaux-là ? Alors, ça s'utilisait pour faire des schémas. Donc, en gros, moi, c'était beaucoup pour des explications grammaticales, surtout qui demandaient de la syntaxe où tu peux déplacer tes éléments, mettre des flèches, les annoter, etc. Et ça, ça fonctionnait bien parce que c'était assez visuel. Et puis, le chat en classe, c'était un peu inutile. Mais je me disais que s'il y avait des cours à distance, du coup, ça pourrait faire un beau partage d'écran un peu plus interactif que ce qu'on a d'habitude, quoi. D'accord. Et donc, les apprenants pouvaient, eux, interagir sur ce tableau. Ouais, ouais, ouais. C'est tout à fait possible. D'accord. Soit ils visionnent, soit ils interagissent, c'est ça. Ouais, voilà. Après, en présentiel, l'intérêt... Mais effectivement, avec des cours en visio, par exemple, là, je verrais tout à fait le truc pas mal, quoi. Plutôt que de faire un partage d'écran comme on fait nous ou avec Skype, par exemple. Là, tu peux directement les envoyer sur le tableau. Ils ont ça sous les yeux et c'est pas mal. En général, je ne sais pas si vous avez déjà testé des outils de cours à distance en visio, donc en mode synchrone, comme il y a Adobe Connect et puis il y a Webex qui les permet de faire ça. Il y a toujours ce module de tableau blanc qui est là, partagé par tout le monde. Donc, c'est un truc un peu gratuit pour compenser ça si on n'a pas ces outils qui sont payants et qui coûtent assez cher, quoi. D'accord. Très bien. Voilà. Au moins pour découvrir le tableau interactif et puis surtout éviter les utilisations trop intempestives. Tu sais, où on laisse son tableau et tout le cours, toute la session se passe dessus. et bien là, ça permet juste d'y avoir recours pour certains trucs. Et je trouve que pour te former, toi, à utiliser un TBI, c'est pas mal du tout. D'accord. Allo ? Ouais, tu m'entends ? Ouais, ouais, ça y est. Très bien. Tu vois, je n'avais pas compris. Moi, j'avais marqué sur le doc de l'émission pour rebondir. En fait, ce n'était pas la même chose. Donc, je n'ai pas parlé de mon outil, ça, finalement. Ouais. Non, non, mais après, il y a des outils, je te dis. Moi, vous l'avez peut-être vu dans mes raccourcis en haut, dans Chrome. Moi, j'ai Real Time Board qui, lui, j'en parlerai une autre fois parce qu'il mérite... Qui va un peu plus loin, ouais. Ouais, il va plus loin. Il va plus loin. Et tu peux vraiment faire tout ton cours dessus, mais donc, du coup, tu as tendance à faire tout ton cours dessus. Et donc, tu es dans la pénombre pendant une heure, une heure et demie. Il faut savoir animer avec un TBI. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. C'est technique. Alors, on me demande le lien pour Netbookcast, justement. C'est quoi, le lien ? C'est Notbookcast. Et tu l'as sur le document que j'ai... Ouais, c'est notebookcast.com, tout simplement. Voilà. Et Tisman, qui est encore là, qui est notre secours ce soir, nous dit qu'on peut partager juste par adresse, sans le compte pour les apprenants. Donc, tu avais... Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Merci Tisman encore. Ouais, c'est bon, c'est lui que j'avais découvert. Il avait fait pas mal de tests. D'ailleurs, il faut aller voir son article, parce qu'il avait testé et c'était vraiment pas mal. On lui mettra, en tout cas, son article dans les notes de l'émission. Sébastien, tu veux parler de ta petite outil ? Allez, je te laisse. Il a l'air sympa, celui-là. Alors, justement, on va remercier Tisman encore une fois, parce que c'est chez lui que je l'ai découvert. Donc là, on va changer. On va vous parler Android et je vais vous parler de Popitoons. Alors, Popitoons, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit logiciel qui, on va dire, qui ne paye pas de mine, mais un petit peu quand même, qui va rester un petit peu dans ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour moi, c'est une très bonne idée. C'est un produit, franchement, au primaire, c'est très sympa. Ça peut servir après au secondaire, bien entendu. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous allez choisir un fond. Vous allez choisir des personnages. Vous allez mettre ces personnages, soit directement sur le fond que vous avez choisi, soit à l'extérieur de votre fond pour les cacher un peu. Voilà, il me fait l'animation, c'est tout. Super. Et vous avez plusieurs modes. Il y a un petit mode pour les mettre en place. C'est pour fabriquer ce genre de BD, en fait, avec des animations. Moi, j'appelle ça, c'est de la marionnette 2.0. D'accord. Le truc bien pensé, c'est que quand vous êtes en mode enregistrement, ça ne démarre que lorsque vous touchez un élément. Vous touchez un élément, l'enregistrement démarre. Vous faites bouger, etc. Rentrer, sortir ou je ne sais quoi d'autre. Voilà. Et tous les petits bonhommes sont déjà dans l'application, c'est ça ? Vous avez des petits bonhommes qui sont déjà dans l'application. Si vous voulez faire comme moi, mettre une production d'élèves, un truc comme ça, ce n'est pas très compliqué. Il faut juste savoir enregistrer en un format qui s'appelle PNG, parce que PNG, ça va gérer la transparence, chose que JPEG, qu'on connaît tous, ne fait pas. Enfin, ce n'est pas très, très compliqué à faire, franchement. Et vous avez, du coup, tous les personnages que vous voulez. Vous demandez aux petits de dessiner leurs personnages, vous le prenez, tac, vous le détourez, vous mettez ça en transparence, vous le passez en PNG et le tour est joué. Donc, au départ, très séduit. Franchement, très séduit. Du coup, je me suis dit, je vais l'essayer tout de suite en classe, j'ai envie. Justement, ça colle avec un... Ça va coller avec le gros projet de l'année, ça va coller avec ce qu'on est en train de faire en art plastique. Donc, on met ça ensemble, c'est top, c'est bien. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je récupère en fond, je récupère l'image que les enfants ont fait. J'essaie de la caler en fond, sauf que mon image, elle n'est pas au bon format et que le format ne se bouge pas et que je ne peux pas la modifier comme je veux. Bon, c'est la première déconvenue. Alors, le personnage que j'avais fait, c'était impeccable. Ça bougeait, il n'y avait aucun souci là-dessus. Par contre, voilà, ça, c'était la première déconvenue. Et ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, c'est une très bonne idée, mais je trouve qu'au niveau de la finition, il y a encore du boulot. Voilà. Quand tu as montré les images du logiciel, c'est des gros boutons. C'est très visuel, très bien. Pourquoi ne pas avoir été jusqu'au bout et ne pas avoir mis un petit bouton pour dire enregistrement. Tiens, plus une fois, ça enregistre. Tiens, plus une fois, c'est pour mettre tes éléments. Ça aurait été beaucoup plus simple pour moi, je pense. Ce n'est pas un drame non plus. Alors après, il y a un autre truc qui me semble un peu bizarre, c'est que dans les essais que j'ai faits, d'abord, on fait bouger les éléments. Ensuite, on enregistre la voix. D'accord. Bon, pourquoi pas... C'est bien de pouvoir retoucher la voix après, mais alors moi, sur le moment, j'aurais bien aimé pouvoir parler aussi. Je n'ai pas réussi. Je ne peux pas être doué peut-être, mais là, je n'ai pas réussi. Et enfin, dernier petit point pour lequel je fasse des tests, etc., c'est l'export. Ça exporte sans problème. Ça vous propose du MKV. C'est un format de vidéo pour ceux qui n'y connaissent vraiment rien. Sauf que le résultat que j'ai obtenu m'a piqué un peu les yeux. Alors, c'est bizarre parce que c'est ce qui m'a fait rebondir, parce que dans la vidéo que je voyais chez Tisman, j'avais l'impression que le résultat était beaucoup plus propre que ce que j'avais moi sous les yeux avec ma vidéo. Donc, je me dis à encore fouiller. Alors, il y a peut-être une version aussi payante, j'ai vu. Donc, c'était pour ça. J'ai vu la version payante. Ah, c'est sur la version payante, d'accord. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'elle apporte de plus en bas ? Tu te rappelles ? Oui, c'est très simple. En gratuit, vous avez des vidéos qui sont limitées à 30 secondes. D'accord. En payant, c'est plus limité. Et je pense qu'il doit y avoir un tag « pop it created with pop it toons » en gratuit. Un euro quarante-huit sur le Play Store. Voilà. Donc, je rappelle à tout le monde que pour utiliser ça, il faut une tablette à 300 ou 400 euros. Donc… Ah, Android, on trouve des moins chers maintenant. Oui, on trouve des moins chers. Oui. Je vais me lancer là-dessus. Les 7 pouces maintenant, Samsung, on peut trouver à 100 et quelques euros. Oui, d'accord. On verra au bout de combien de temps il faut les changer, mais bon. C'est un autre débat. On a déjà un prévu pour la soirée. Donc… Non, mais voilà. En tout cas, je trouve que c'est une application plutôt prometteuse, en tout cas. Voilà. Parce que c'est un truc qui va parler aux gamins. Et Tisman, dans son article, il disait qu'on peut faire très bien avec les plus grands. On peut faire une animation de cartes. On peut mettre des flèches. On peut faire vraiment un produit fini. Mais alors, il faut vraiment que je fouille pour avoir un produit qui soit propre à l'arrivée. Tout à l'heure, on parlait des produits d'Adobe. Alors, on n'est pas dans les mêmes échelles. On est bien d'accord. Poppy Toons, ça doit être une petite boîte, etc. Adobe, ils ont un hangar d'employés qui bossent pour eux. On est d'accord. Bien sûr. Maintenant, voilà. Poppy Toons, il suffit de pas grand-chose pour passer à la… Pour moi, vraiment à une application qui serait top. Vraiment utile. Il n'y a pas des paramètres au début, tu sais, pour choisir la résolution ? Peut-être. Mais là, il faudrait que je refouille encore. Puis voilà, faire quelque chose de très… Tu vois, simplifier la chose. Aller jusqu'au bout. Pourquoi tu mets des gros boutons qui sont très visuels ? Pourquoi t'arrêter en chemin et te dire… Bon, alors par contre, pour l'enregistrement, je vais mettre du texte. Alors, heureusement qu'il y a du rouge pour que mes gamins de CP sachent que quand c'est rouge, ils vont enregistrer. Mais ils auraient très bien pu aller jusqu'au bout, quoi. Voilà. Tu mets un bouton… Je ne sais pas moi… Un bouton blanc, tu appuies dessus. Il est blanc, tu mets tes personnages. Tu appuies une fois, il devient rouge. Paf ! Tu sais, il t'enregistre. D'accord. En tout cas, elle n'est pas parfaite, mais bon… Voilà. Elle n'est pas parfaite, mais franchement, il faut l'essayer. La version est une version gratuite, donc n'hésitez pas. Très bien. Et je rebondis, si tu me permets. Vas-y. Adobe Première Clip. Donc, ne passe pas sur ma tablette. C'est gentil, mais ça ne passe pas là-dessus. Ma tablette n'est pas… Cette version n'est pas compatible avec ça. C'est Android, tu parles là. C'est ça ? Oui, c'est une tablette Android. Donc, il est bien sorti sur Android, mais bon… Tout à fait. Il est sorti. Tu le trouves, mais… Pas sur la télé. Il passe très bien sur téléphone. Bon. À tester, en tout cas. Ça ne dépend pas de ta version d'Android ? Peut-être, oui. Oui, peut-être. Marc, oui. Ce n'est pas fou maintenant ce que tu me dis. Je dois avoir la précédente version. Je n'ai pas les dernières, moi. À creuser. À creuser, en tout cas. Tu me diras. Je l'ai fait. Écoute. OK. On vérifiera ça. Ça marche. Tout à fait. Allez, c'est moqué en chaîne. Moi, je vais vous parler… On va passer à la partie… innovation et expérimentation. Je vais parler d'un petit article que j'ai trouvé sur un blog que j'aime beaucoup, qui est technopédagogie en général et iPaderie en particulier, qui est de quelqu'un que j'ai parlé depuis un moment. C'est Jackie Le Peintre. Je ne sais pas si vous connaissez ce… Oui. On a déjà parlé de son blog. Tout à fait. Et il nous a fait un article très intéressant qui sur l'école du XXIe siècle existe. C'est l'école maternelle. Donc, lui, il va enseigner en tout cas en maternelle. Et il a fait un article plutôt intéressant. Un article que vous trouvez sur son blog qui est jlepeintre.wordpress.com. L'article est du 25 novembre de cette année. Et donc, il nous parle en tout cas de l'organisation de la classe. L'organisation de la classe numérique, il appelle ça. Donc, il a décidé, lui, d'aménager sa classe. Alors, je vais essayer de partager toujours mon… cet article puisqu'il y a quand même pas mal de photos. Donc, ça doit être intéressant. Donc, il a partagé sa classe. Il dit que, dans un premier temps, qu'il a créé un espace de regroupement. Donc, c'est des ailes de maternelle. Avec des bancs. Qui va lui servir de se regrouper chaque fois pour tout ce qui est consignes. Donc, de débuts, de discussions, de projets, de son filtre de la classe, etc. Donc, il a un TBI là où on se regroupe ici. Ensuite, il a fait installer des tablettes. Il a installé, je ne sais pas si vous le voyez ici, au bord de la fenêtre, un genre de banc avec des tabourets. Donc, on change de posture. C'est ce qu'ils disent. On change de posture. Et là, on va mettre du matériel. Donc, matériel numérique, par exemple. Donc là, on passe d'une posture sur une chaise à une posture tabouret. Et il continue jusque là où les élèves vont pouvoir même se mettre debout s'ils veulent changer de posture. Donc, ça permet à l'élève d'être pas tout le temps assis sous sa chaise. Ce qui arrive encore, je pense, dans beaucoup de classes. Là, il va pouvoir changer de posture et être vraiment actif. Par exemple, là, on le voit avec une tablette ici. Par contre, Jeff, si tu me permets, là, c'est plus de la maternelle. On est d'accord. Là, cette photo-là, tu as raison, c'est plus de la maternelle. Alors, comment dire ? Des grands. Des grands. Ils ont redoublé. Ouais, c'est bon. Ensuite, il dit qu'il a essayé de faire un rangement, un espace de rangement individuel à la classe. Je ne sais pas si ça existe dans les autres classes. Je ne suis pas un spécialiste de maternelle ou primaire. Ouais, normalement, je te coupe. Ce genre de trucs, les casiers comme ça, on le voit très souvent en maternelle, plus du tout en primaire. Plus du tout en élémentaire, pardon. Des casiers individuels comme ça. Voilà. Les casiers individuels, c'est souvent le cas en maternelle parce qu'ils arrivent. Les plus petits, ils ont les doudous, les trucs, les machins. Donc, ça arrive souvent qu'il y ait des casiers individuels. D'accord. Donc, voilà. Ensuite, j'adore, voilà. Canapé, carrément, pour un coin lecture. Les élèves qui ont besoin d'un petit peu de confort ici. C'est vrai que la photo, ce n'est plus du tout des maternelles. Donc, voilà. Un coin canapé, je trouve ça, voilà, c'est vraiment une disposition complète, où ils font même une dipté de mots avec des écouteurs en totale autonomie. Un jeu d'échecs. Toujours un jeu d'échecs ici. Deux échiquiers pour ceux qui finissent vite et on peut jouer aux échecs. Pourquoi pas aussi, un peu de jeu ici. Un vrai coin enregistrement. On aimerait avoir ça sur les t-shirts. Un coin comme ça. Donc, un mini-studio, vraiment, avec un enregistrement. Je continue. Un coin robot, tu vois. Vraiment un aménagement. C'est le robot sumo. Le robot sumo ici. Donc, vraiment, il a aménagé sa classe, je pense, où l'élève, je ne sais pas s'il a fait un planning ou quoi que ce soit. Mais un aménagement, je trouve qu'on ne voit pas très souvent dans les classes et que je trouve plutôt… On voit vraiment que l'élève va être très actif, en tout cas, de l'apprentissage, quoi. Alors… Dis-moi, je n'ai pas compris. Je dis quand même, il a de l'équipement, le gars. Voilà. Il a de l'équipement aussi. Et je vais dire un autre truc, il a de la place. Il a de la place. Bon. Parce que… Voilà. Moi, si tu veux, je prends mon cas. Dans ma classe, je dois vraiment avoir la place pour… Un jeu d'échec ? Ils ne sont pas super nombreux chez moi. Je dois avoir la place pour deux vrais ateliers. D'accord. Tu vois, c'est… Après… Non, mais moi, je suis à 100% là-dessus. Je trouve des… Il y a pas mal de choses que j'ai déjà vues chez d'autres collègues. Il y a des trucs qui m'enthousiastent. Le flux d'enregistrement, c'est super, voilà. C'est une super idée, quoi. Le canapé, pour le coin lecture, c'est super, mais… D'accord. C'est… Ouais. Alors, après, je crois qu'il est… Il est canadien, hein. Oui, oui. Il bosse au Canada, moi. Il bosse au Canada. Mais moi, alors, moi, c'est un domaine qu'on connaît un peu moins, la primaire, la maternelle, mais c'est des idées, voilà. On aurait ça dans nos collèges et peut-être nos lycées, ce serait… On a beaucoup à prendre, je pense, du primaire. Voilà. Alors, bon, c'est pas moi qui veux dire le contraire. Non, le principe des coins comme ça, c'est vrai que c'est ce que tu vas trouver quasiment obligatoirement maternel. Ouais, c'est vrai. Après, voilà, il y a… C'est pour ça que le titre « Accrocheur » est bien, ça, ouais. Excuse-moi ? Le titre de son article était « Accrocheur » là-dessus. Oui, mais de toute façon, là, je pense qu'au lieu de faire descendre pour les organisations depuis le lycée jusqu'à la maternelle, il faudrait faire le contraire, quoi. Vraiment, vraiment. Tu as toujours de bonnes choses à prendre. Maintenant, moi, le problème, c'est que je vois le budget que ça représente, je vois la place que ça prend et dans l'idée, tu vois, de pouvoir généraliser ça, on peut toujours prendre des idées, c'est ça, voilà. Je vais essayer de faire un studio d'enregistrement, je vous enverrai les photos. Ah, je vais voir ça, ouais. Oui, non, mais… Bon, il sera un peu moins bien fini, je le sens. Rien qu'au niveau du micro, ça ne va pas être la même chose. Après, tu peux toujours faire de la récup aussi, tu sais, récupérer un canapé… Bien sûr. Il y a toujours moyen de récupérer des trucs, mais là, bon, oui. Sébastien… Le matériel neuf, c'est rare, quoi. C'est toujours de la récup. Ah, ouais, ouais. Le nombre de trucs qu'on a récupéré à droite, à gauche, oui, c'est souvent de la récup. C'est même quelque chose qui me casse un peu les pieds, parfois. Ah, c'est sûr. Voilà. Mais… OK. Super. Sébastien, vous avez quelque chose, je crois ? Ouais, en fait, j'avais deux trucs, mais je vais parler que d'un truc. J'attendrai d'être avec Guillaume pour parler de classes virtuelles. Et je vais vous parler plutôt d'un outil qui est sympa. C'est un petit ordinateur. Vous aviez fait un numéro sur le code à l'école, je crois. Et justement, pour aller plus loin, il y a un petit outil qui s'appelle Cano. Et je vais faire comme Fred, je vais partager mon écran. Et puis comme ça, vous verrez les photos. C'est toujours sympa. Ouais. Et Cano, en fait, c'est un petit kit. Donc là, on le voit à 99 dollars. Et en fait, c'est à mi-chemin entre le Lego et l'informatique. Alors nous, on a toujours nos petits souvenirs de quand on assemblait nos PC nous-mêmes. Et bien là, c'est la même chose. Les enfants vont recevoir une boîte avec tout le matériel dedans. Et puis, ils vont assembler leur PC de manière un peu plus simple qu'avec un Raspberry Pi, par exemple. Ce petit ordinateur tout simple. Et puis, il y a juste un clavier. Après, on branche à l'écran. Et alors là où ça va un petit peu plus loin, parce que bon, on se dit super, un ordinateur, c'est bien. Mais bon, le truc, c'est qu'il y a toute une suite de logiciels. Donc là, vous voyez la boîte à l'écran avec le petit clavier qui a un pavé tactile, le boîtier, la carte mère, le petit module de son, etc. Mais après, ça va plus loin parce qu'on va directement coder pour programmer des choses. Ne descends pas plus. Ne descends pas plus. C'était beau ce qui avait marqué. Voilà. Là, c'est super. Voilà. Créer et ne consommer pas, effectivement. Et donc, il va y avoir des modules Minecraft. Il va y avoir des choses musicales à créer, tout ça en code. Et puis, on va pouvoir créer des mélodies rien qu'avec du code, des tas de petites choses. Alors, c'est pour les enfants, c'est pour, tu vois, à partir de 6 ans. Donc, c'est vraiment pour s'initier, mais s'initier de manière intelligente et pas très onéreuse à l'informatique. Et j'aimais beaucoup ce projet. Il y a la version un petit peu plus chère, vous voyez en bas là. On rajoute l'écran et ça monte à 219 dollars. Mais bon, c'est juste un petit écran en plus. Et après, voilà. Donc, ils font de la synthèse vocale. Ils créent des jeux. Et il y a une suite comme ça de 6 choses. Donc, Terminal Quest, Make Art. Donc, c'est pour créer de l'art, mais toujours à partir du code. Il y a toujours un petit peu ça de la musique. Créer son propre jeu de Pong à l'ancienne. Et puis, pouvoir y jouer après. Et je trouve ça vraiment bien. Voilà. Et en dessous, on a tous les exemples de ce qu'on peut faire avec le code. Donc, tu recommandes-là ? Ouais. Le lien, c'est us.cano.me. Bien sûr, vous le retrouverez dans les notes de l'édition. Et donc, voilà. Un petit kit. Et puis après, tout le matériel pour programmer, commencer à coder, finir au code. Mais vraiment pour les enfants, pour les tout-petits. Donc, je trouvais l'initiative sympa. Et je m'étais dit, tiens, une version plus évoluée pour des jeunes ados, ça plairait bien à Jeff. Oui. Avec ses robots et tout ça. Tu vois, je me suis dit, tiens, c'est peut-être une piste à creuser. Il y a peut-être... Toi, tu utiliserais peut-être plus un Raspberry Pi. Un Raspberry Pi. Un Raspberry Pi, oui. 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 Un Arduino, comme ça, ce que j'ai vu. Et un petit lecteur d'empreintes. Un petit lecteur d'empreintes. Et donc, il n'y a que lui qui peut enlever son arco, comme Thor, pour ceux qui connaissent chez Marvel. Bon, je ne suis pas sûr que vous emballiez beaucoup de filles avec ça, mais en tout cas, le projet était rigolo. Très bien. C'est bien, oui. C'est bien ce projet-là. Très bien. Mais le Cano, en tout cas, c'est un projet sympa. Un projet sympa. C'est peut-être compliqué à commander en Europe, mais bon. C'est toujours un problème. Je n'ai pas regardé. Attends, tu vois, on peut vite fait regarder, tu vois. Ben non, il y a un store européen. Un store européen, eh ben cool. Ok. Donc, non, non, ça se fait. Plutôt intéressant. Très bien. On enchaîne sur les actualités. Il n'y a que moi qui ai mis des choses sur les actualités. J'en ai plein d'actualités. Je vais parler juste d'un truc très rapide. Très, très rapide. Là, ça va être une actualité qui me concerne particulièrement. J'organise, enfin, on organise, pardon, j'organise. On organise la DAN de Lyon. La DAN, c'est la délégation académique au numérique éducatif, qui organise un grand colloque, en tout cas, qui va se trouver à Lyon le 17 décembre. Donc, c'est un peu de l'auto-promo. Ce colloque, si vous n'êtes pas en tout cas sur place, vous pourrez le suivre en direct sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, par exemple, avec l'hashtag DAN Lyon, D-A-N-E-L-I-Y-O-N. Ou même, il y aura quelques vidéos en direct sur les liens sur les notes de l'émission. Si vous voulez voir un petit peu le programme, vous allez sur dan.ac-lyon.fr et vous allez pouvoir trouver tout le programme de ce colloque. On a une conférence qui va être plutôt intéressante sur tout ce qui est question du numérique par Maître Éric Barbry, qui est un avocat, justement, qui est spécialiste sur ces questions-là. On va avoir quelques tables rondes. On va recevoir Bruno de Vauchel. Je ne sais pas si vous connaissez l'anciennement chercheur qui est plutôt super intéressant, en tout cas, sur tout ce qui est numérique, avec Michel Guillou aussi. On va avoir des petites tables rondes sur le livre dans toutes les ressources pédagogiques libres dessus. Et puis, on a pas mal d'intervenants, en tout cas, droite à gauche, sur cette journée-là. En tout cas, si vous êtes dans le coin, passez. Sinon, suivez ça sur les réseaux sociaux ou sur le live. Voilà, c'est une petite actualité. Ensuite, je continue, parce que c'est encore moins l'actualité. Un petit débat. Enfin, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'assaut, comment s'appelle, du partenariat qui s'est fait, en tout cas, entre l'Education Nationale en France et Microsoft France. Enfin, Microsoft, même monde. Donc, il y a eu un partenariat qui s'est fait. Alors, j'ai exactement donné les bonnes dates. Le 30 novembre 2015, donc, notre ministre, nous, Najat Balogacem a fait un partenariat, donc, avec le président de Microsoft France, qui va permettre, en tout cas, l'accompagnement, que Microsoft a proposé l'accompagnement, dans ce grand cadre du plan numérique à l'école, sur tous les établissements français, particulièrement les collèges, puisque le plan numérique est beaucoup là-dessus, ce plan numérique. où ils vont proposer des formations sur les outils Microsoft. Bien sûr, ceux qui le souhaitent. Ce n'est pas tout le monde non plus. Je crois qu'il y a aussi, si je ne dis pas de bêtises, il y a un petit peu aussi une expérimentation sur l'apprentissage du code à l'école, aussi, qui va être mis en place par Microsoft. Des mises à disposition de solutions pour tout ce qui est équipements mobiles. Donc, il y aura une question d'argent aussi. Et une aide de Microsoft à tout ce qui est acteurs français de l'e-éducation. Donc, support financier, technique, opérationnel et commercial. Donc, à tous ces acteurs français, en tout cas, de l'éducation. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude en France. Une entreprise privée met un peu la main sur l'éducation. Habituellement, chaque établissement a un petit peu le choix, mais en tout cas, oui, le choix de matériel, etc. Je sais que ça se fait plus dans les pays nord-américains, ces histoires d'entreprises qui mettent un peu le... Donc, c'est bien un peu d'avoir de vos... ce que vous en pensez de ça ? Pouh ! Alors, ouais. Dis-moi. Compliqué parce que je sais que moi, par exemple, j'ai toujours eu du Microsoft Word, des Microsoft Office sous les mains dès que j'ai eu des ordinateurs à l'école. D'un côté, ça m'a permis de, quand tu pars, quand tu commences à travailler, de connaître déjà les outils. Effectivement, tu retrouves ça. Après, moi, ça me gêne beaucoup, en fait. Ça me gêne beaucoup. Je sais que ça permet... tu parlais du modèle nord-américain que tu visais un peu. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'écoles qui reçoivent du matériel scolaire. Mais d'ailleurs, Tisman le disait la dernière fois, il avait reçu des tablettes comme ça de Microsoft. Ça permet d'avoir du matériel parce qu'ils ont des fonds, etc. Mais effectivement, c'est jamais gratuit. Et écoute, à court terme, tu te dis, c'est super. J'arrive à avoir du matériel grâce à ces sponsoring un petit peu. Mais il ne faut pas se leurrer quand même. C'est qu'on investit dans du futur consommateur. Et ça, ça me plaît moyen. Et c'est aussi pour ça que toutes ces classes iPad, ça m'a un petit peu agacé de dire, voilà, paf, iPad, modèle Apple. Et puis après, on sait qu'on est dans un circuit fermé. Ça me déplaît un petit peu. J'aime bien les technologies ouvertes, etc. Et j'ai vu ce matin sur Kickstarter, d'ailleurs, qu'il y avait un open tool pour les écoles. Donc, en fait, des conférences qui vont se faire un petit peu sur le libre à l'école et des outils libres prévus pour l'école. Mais après, voilà, maintenant, on est prof. Il y a une marque qui vient et qui dit, voilà, je peux vous donner du matériel, je peux vous équiper et ça vous permettra d'expérimenter des choses, d'avoir des nouveaux contenus, d'avoir des nouveaux outils avec vos élèves. Difficile de dire non, quoi. Difficile de dire non quand on est prof. Tout à fait. Alors, moi, avec Microsoft, j'ai un petit problème. Donc, je ne vais pas être très, très objectif. J'ai un problème parce que quand j'ai commencé, quand j'ai découvert les PC, il n'y avait que Microsoft. D'ailleurs, je tourne encore sous Windows. Donc, on ne peut pas dire que j'ai une très belle image de la marque, déjà. Ça part comme ça. Ensuite, j'aime pas, mais je sais que Microsoft lorgne sur les enseignants. Depuis un moment, ils faisaient des offres pour ses logiciels, etc. Donc, on sait que c'est un marché qui l'intéresse. D'accord ? C'est pas mal. C'est une entreprise, elle pense à ses profits, etc. Moi, ce qui me dérange, c'est notre... Comment dirais-je ? C'est l'idée de signer un partenariat au niveau du ministère avec ça. Moi, je suis désolé, mais je bosse sous libre-office. Pour ce que tu dis, Sébastien, j'aime beaucoup l'iPad, etc. Mais moi, quand je bosse en tableur, c'est du libre. Alors, c'est limité pour certains trucs, des trucs qui ne fonctionnent pas. Parfois, ça me prendra un peu la tête. Mais pour 99% de ce que je fais moi sur un logiciel, le libre, ça fonctionne très bien. Et le problème, c'est pas moi, c'est pas vous. Parce que vous, vous avez... On a tous à peu près une expérience du libre. On sait comment ça fonctionne, etc. Mais je pense aux collègues à qui on va dire, ben écoute, voilà. On a signé un truc avec Microsoft. C'est Microsoft qui va t'apprendre. Et le collègue ira jamais plus loin que Microsoft. Voilà. Ça va lui parler. Il va se dire, ah ben Microsoft, écoute, moi, on m'a dit ça. Moi, je sais faire avec Word. Mais c'est quoi libre-office ? C'est quoi ce truc ? Open Office, je connais pas. Linux, c'est un gros mot, ça. Voilà. Donc, moi, là, ça me dérange vraiment là-dessus. C'est sur le point de la philosophie de former le corps enseignant à l'utilisation d'un outil et de rester bloqué. Moi, ça me fait marrer, l'histoire du code. L'histoire du code, il n'y a pas besoin de Microsoft en particulier. Il y a des tas de trucs sur le net. L'autre fois, j'ai vu, Tisman a fait un article sur LightBot que j'ai utilisé qui est super sympa. Il y a des... Quand tu faisais l'essai de Quant, la première proposition, c'était la page de code.org avec des applications, des utilisations en pagaille. Donc, il n'y a pas besoin d'attendre que Microsoft apprenne le code parce que si c'est lui qui le fait, il ne faut pas le faire. Et puis, ça me fait marrer, moi, les utilisations du code Facebook. L'idée, c'est de couper le choix par la suite, de toute façon. Oui, on est bien d'accord. Maintenant, il va y avoir une grosse guerre entre Microsoft et Google qui, tous les deux, lorgne sur l'éducation avec divers outils. Et je crois que les Surface, pour moi, les Surface, ce serait peut-être l'outil le plus simple, la meilleure tablette à utiliser dans une classe parce que tu as ce côté tablette et tu as en même temps le côté desktop et tout ça avec Windows 10. Je parle avec la version Windows 10, évidemment. Mais que ce soit au sommet de l'État, c'est surtout ça. Qu'on travaille sur iPad, qu'on travaille sur Microsoft, qu'on travaille chez Google, pourquoi pas ? Mais on a une liberté pédagogique, on a une liberté de matériel aussi. On va peut-être démarcher par droit à droite, à gauche, etc. Mais là, ce qui me dérange, c'est que c'est au sommet de l'État. Que ce soit Microsoft, c'est vraiment au sommet de l'État. On dit qu'on va arroser un peu toute l'éducation en France par Microsoft. Moi, c'est ça qui me dérange un petit peu. Mais c'est vrai que quand on va te proposer 30 surfaces, oui, tu as raison, on va dire oui. Mais c'était ce qui s'était passé aux États-Unis avec des méthodes de lecture proposées par McDonald's, des choses comme ça. C'est les enseignants qui vont entrer, mais moi, c'est plus les élèves qui nous dérangent encore plus. Nous, les enseignants, on a peut-être assez de recul derrière pour utiliser autre chose, etc. Mais les élèves qui vont rentrer, voilà, il va y avoir des élèves de 5-6 ans qui vont commencer à rentrer, à toucher des... Il va falloir créer un compte Microsoft pour utiliser la tablette, etc. Voilà. Je te suis là-dessus, mais par contre, je sais que les collègues qui sont un peu réfractaires, on va dire au numérique en façon générale, qui ont envie peut-être de se lancer, etc. Moi, c'est ça qui me dérange, c'est qu'ils vont se lancer avec un produit et ils risquent vraiment de bloquer là-dessus. On est d'accord qu'en plus, après, ça fait du formatage d'utilisateurs pour plus tard. Ben oui, mais moi aussi, je suis pragmatique. Demain, Microsoft passe et me dit, bon, on vous donne 20 surfaces. Je fais, oui, je le prends, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. Voilà, donc on est un peu... Mais voilà, c'est aussi parce qu'on n'a pas d'autre choix. Il faut voir ça. Là, ce serait, je te donne 20 surfaces, mais tu utilises Microsoft Office. Tu ne vas pas installer tes merdes. Non, je ne peux pas. Je suis désolé. Je suis désolé, je ne peux pas. Surtout que quand je regarde ce que sont devenues les versions Office de maintenant, quand je les regarde, je ne... Non, et puis sur une surface, par exemple, si tu veux utiliser Office, il faut que tu te crées un compte Microsoft maintenant. Tu ne peux plus l'utiliser comme ça. Comme sur un ordinateur, c'est ça aussi. Pour Office, 365. Oui, après, si tu veux utiliser tout le système de stockage. Voilà, ça fait rentrer quand même. Google Doc, quoi. Oui, bien sûr. Donc voilà, c'est un vaste débat. J'aurais aimé l'avis de Guillaume, mais bon, qui est sur le chat, là. Mais bon. C'est son anniversaire ? Oui, c'est ça. C'était son anniversaire. Bon anniversaire. Je ne sais plus quel anniversaire. Bon anniversaire. Allez, on ne te demandera pas combien de bougies. Voilà. Moi, je crois que je l'ai vu dans les photos de notre classe maternelle tout à l'heure. Ah, mais il est là. Bonsoir ! Oh, ce n'est pas vrai. Il est là. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Merci. Merci. Tu veux mon avis sur Microsoft ? Ah ben oui. Je vais te donner mon avis sur Microsoft. C'est pour ça que tu arrives, alors. Pas sur Microsoft. Sur Microsoft, c'est le partenariat surtout. Eh ben merci. Merci les deux sets. Merci Jeff. Où tu as décalé là, non ? Pardon, parce que j'ai le chat qui est ouvert derrière en même temps. Et il faut que… Voilà, il faut que je vire ça. Ça y est, je l'ai viré. Ça va les gars ? Ça va, ça va. Alors Christiane, je vois que tu prends l'antenne juste quand on est sur le débat de Microsoft et ce partenariat avec l'éducation nationale. Qu'est-ce que tu en penses toi ? Eh ben ça m'énerve en fait. En fait, vous avez peut-être déjà dit ça. Je suis désolé, j'arrive juste maintenant. Vas-y vas-y. Tout ce que vous avez dit. Non, non. Ce qui m'énerve, c'est qu'en fait, là je vais parler en tant que professionnel, c'est-à-dire qu'on nous consulte souvent en tant que référenti sur tout un tas de pratiques, il y a pas mal de trucs. Et là, en fait, sur ce genre de choses, on n'est jamais consulté quoi. D'un coup, on apprend que le partenariat est renouvelé. Dans quel cadre ? Comment ? Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Nous, on prône l'utilisation de logiciels libres, de ressources libres. On nous interdit quelque part, et je crois que Jeff, tu peux être d'accord avec moi, en tout cas, on nous déconseille de fortement utiliser des outils américains comme Google et compagnie parce que les serveurs de données, blablabla. Et derrière, on te ponce et renouvellement avec Microsoft. Et personne ne dit rien. Tu n'avais jamais remarqué ce côté Arlette chez Guillaume ? On nous ment, on nous spolie. C'est vrai. Non, ce n'est pas grave en soi, je veux dire. Moi, je suis d'accord qu'on peut choisir, j'imagine, je n'en sais rien, qu'il y a peut-être un appel d'offres, que les collectivités répondent à des critères, que le ministère, même tout ça. Il y a quand même un truc qui est un peu bizarre. C'est qu'on essaie d'éduquer les gamins à utiliser des ressources libres. On leur parle de tout ça. Et derrière, en fait, ils n'utilisent que les produits Microsoft. Donc, il faut quand même savoir ce qu'on… Enfin, je ne sais pas. C'est peut-être ce que vous avez déjà dit. Je suis désolé. Non, non, c'est vrai. On était convaincu par Microsoft. Ah merde ! C'est vrai. Je pense que c'est une histoire de sous avant tout. Le libre ne rapporte pas et c'est tout. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais en fait, la question, c'est encore une fois, il faut aller au bout des choses, quoi. C'est-à-dire que le partenariat est renouvelé pourquoi ? C'est-à-dire qu'on va avoir des Windows dans tous nos établissements. Est-ce que ça va au-delà de ça ? Est-ce qu'on va avoir des pack-office installés ? Est-ce qu'on va utiliser OneNote ? Est-ce qu'on va utiliser… Il y a quand même des trucs qui sont… Tout n'est pas acheté, attention. Mais autant les utiliser, ces outils, si surtout les licences sont payées, en fait. C'est juste que je trouve que voilà, on nous annonce ça comme ça et derrière, je ne vois pas vraiment ce qui redescend concrètement dans les établissements par rapport à ça. À part juste, vous avez du Windows, quoi, c'est tout. Équipement mobile. En vrai, sur l'équipement mobile Windows, c'est ça qui est… C'est ce que tu as compris par rapport au collège… Enfin, à la rentrée dans le numérique à partir de… Non, 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 le partenariat, il y a cinq points. Ce que j'expliquais tout à l'heure, il y a cinq points qui sont faits et dedans, il y a l'équipement mobile. Bon, à voir, à voir. Ils vont venir former en plus directement les enseignants, c'est ça aussi. Oui, mais enfin, ils vont former techniquement comme toutes les marques forment. Bon, ils ne vont pas du tout venir former pédagogiquement. Marc, moi, j'ai hâte de voir les mecs de chez Microsoft qui vont venir nous former sur les pratiques pédagogiques. Je les attends de pied ferme. Mais bon, peut-être que… Enfin, on en reparlera en tout cas. En temps voulu. Voilà. Bon, c'était cool l'émission. C'était sympa. Oui, vous avez passé un bon moment. Impeccable. Tu vois, on est juste pour parler d'autres choses, pour le côté récréatif. Bon, j'avais des supers ressources. J'avais un truc vraiment pas mal dont je vous parlerai une prochaine fois. Donc, voilà quoi. Qui c'est qui veut commencer pour parler d'autres choses ? Je ne sais pas. Il y a un qui a marqué le Nudescape. Je ne sais pas ce que c'est. Qui a marqué ça ? Non, non, putain. Il n'y a personne qui a marqué ça. Il n'y a personne qui a marqué ça. Il n'y a personne qui a marqué ça. Non, non. Alors, je lance pour une fois un appel aux auditeurs parce que je suis dans la quête d'être un prof sans papier. Sans papier, sans utiliser de papier. Ah, j'ai eu peur ! Non, non, mais ceci dit, c'est sérieux. Ça fait longtemps que je cherche. Donc, de plus en plus, moi, je reçois les devoirs de mes étudiants sous forme électronique. Je reçois que ce soit en PDF ou en .doc pour rester sur Microsoft, etc. Et je cherche un outil, en fait, qui soit autonome. J'aime bien le e-paper. Donc, moi, mon rêve, ce serait d'avoir une tablette de format A4 en e-paper sur laquelle je peux annoter avec un stylet mes documents à la main. Je peux écrire des trucs dessus et puis regarder des e-books, faire tout un tas de trucs comme ça. Il y en a une chez Sony, mais elle coûte 800 dollars. J'ai été tombé sur un projet aussi qui s'appelle Noteslate. Alors, pour le coup, je vais refaire un petit partage d'écran pour que vous voyez tout ça. Et donc, Noteslate, c'est pas mal. C'est un petit lecteur qui est un stylet, etc. Et qui permet d'écrire à main levée, d'annoter des documents. Mais c'est un écran 6 pouces. Donc, c'est un peu petit. C'est le format un peu plus grand qu'un Kindle. Et je suis tombé sur deux choses qui me semblent assez intéressantes. Alors, le premier, c'est Boogie Board. Alors, vous voyez là sur mon écran quatre modèles. Il y a un petit modèle de dessin. Là, c'est un petit modèle de poche pour annoter des trucs. Ça, c'est une petite ardoise qui est pas mal d'ailleurs. Ça remplace efficacement les petites ardoises Veleda ou les petites ardoises à craie qu'on avait quand on était petit à l'école. Et ça permet de ne pas avoir de poussière, de ne pas avoir d'odeur de marqueur, etc. Et puis, ça s'efface tout de suite. Donc là, c'est une utilisation one shot. Vous écrivez et puis après, vous appuyez sur le bouton efface et c'est tout. Et puis, il y a cette petite tablette-là qui est la Sync qui, elle, se connecte en Bluetooth. Et qui permet donc de prendre des notes directement sur une tablette. De les transférer après, de les connecter via Evernote ou des choses comme ça. Donc, pour les retrouver plus tard. Et ça, c'est pas mal. Et puis, ça permet aussi de connecter en Bluetooth avec votre ordinateur ou avec votre smartphone. Et de pouvoir annoter sur la tablette ce que vous voyez à l'écran. Donc, tout à l'heure, quand je parlais de NotebookCast, par exemple, ça, c'est un outil compagnon qui est très bien. Parce que vous allez pouvoir tracer sur votre tablette. Et puis, ça va se reproduire au tableau. Ça, c'est pas mal. Et un autre outil qui est sur Kickstarter. Non, ils ont fini leur campagne Kickstarter. C'est dur à dire. Et c'est un petit stylo. Donc, vous pouvez écrire sur n'importe quelle surface. Et ça permet donc de prendre des notes à la volée, d'annoter des documents. Là, on le voit écrit sur la main, écrit sur une tablette, un fauteuil, n'importe quoi. Et puis, quand vous écrivez sur la table, comme ça, ça va se reporter directement sur l'écran. Donc, c'est ce genre de petits outils-là que je cherche, moi, dédiés un peu à l'éducation. Le NoteSlate me plaisait beaucoup parce qu'en plus, ils ont mis en place une plateforme collaborative. Donc, de sauvegarde de documents. Ce qui fait qu'on peut retrouver un petit peu tout. Vous pouvez, ils le mettent un petit peu ça ici dans NetWeb. Voilà. Ça permet de partager, soit de tout laisser sur la tablette. Soit, vous voyez ici, de partager sur un Dropbox, un OneDrive, un iCloud, etc. Ou alors sur leur plateforme dédiée ou directement sur le desktop. Alors, c'est pas mal, sauf que l'écran e-ink, il y a un petit délai entre le temps où tu traces et le temps où le trait apparaît effectivement. Ah ouais, ça, c'est rédhibitoire alors, non ? Ça, c'est horrible. Je ne sais pas si c'est rédhibitoire, je ne sais pas si… Ah ouais, c'est des grilles et des grilles qui l'entendent entre les deux. Ouais, mais je ne sais pas si tu arrives à t'y habituer ou si c'est vraiment un problème. Parce que les gens sur la Sony, par exemple, ils n'avaient pas l'air de trouver que c'était un problème. Il y avait Asus aussi qui faisait un produit un peu dans le même style. Et… Tu n'es plus au catalogue depuis… Tout le coup, ça te fait un appareil de plus. Pourquoi tu n'as pas essayé ? Parce que moi, je cherche un petit peu à faire ça aussi. Mais pour moi, c'était un stylet avec une tablette, quoi. Ouais, alors moi, je n'ai pas de tablette. Et pourquoi pas la tablette ? Eh bien, tout simplement pour l'autonomie. Parce qu'avec un stylet dans le vide ou avec un e-paper ou un truc comme ça, tout de suite, tu passes à une semaine d'autonomie, quoi. Et tu peux faire ta journée de cours, tu peux corriger dans les transports, etc. Et c'est ça qui m'intéresse. D'accord, c'est le code de question d'autonomie. De toute façon, franchement, ça c'est mon coup de gueule du moment. Les téléphones, les tablettes et tout, ça commence à me gaver de devoir recharger tous les jours. Ah ouais, ça c'est le nerf de la guerre, ouais. C'est le nerf de la guerre. Parce que c'est vrai que moi, je cherche... Ouais. Non, non, sinon ça va durer. Mais ça m'énerve de voir qu'on augmente les capacités d'écran, qu'on te fout du 4K pour un truc que tu vas regarder dans une sale position avec un son pourri. Ouais, avec les batteries, ils ne suivent pas encore. Je te connaissais pas, ce petit côté bacris, ça m'énerve. Ok. Du coup, c'est un balle au sang. On va faire un spectacle. Je suis bien d'accord avec toi. Non, mais c'est vrai. En plus, je suis 100% d'accord parce qu'on a plein de high bidules et je suis le premier à les apprécier. Attention, mais ça devient infernal, quoi. On est toujours en recherche de batteries, en fait. C'est terrible, mais... Ouais, tout à fait. Alors, comment les recharger ? Et c'est une belle équation, ça veut dire, comment petit à petit limiter l'utilisation du papier, ce qui ne veut pas dire plus écrire, attention, et pas avoir ces éternels problèmes de recharger nos appareils, quoi. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup cherché aussi à prendre des notes comme ça du côté numérique parce que toutes les notes papier que je prends, je les pomme. Alors, je prenais des photos des fois de mes notes papier. Je les synchronisais sur Evernote, machin. Je ne le faisais pas tout le temps. Et là, j'ai changé de tablette. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu une Samsung Galaxy Tab A. Non, Tab A avec le S Pen qui est tout nouveau. Et je suis vraiment étonné de ce petit stylet qui ne marche qu'en plus qu'avec cette tablette-là. Et avec une application... J'ai essayé plusieurs applications de prise de notes. Et il y a l'application, finalement, native de Samsung qui est S Pen ou quelque chose comme ça. S Note. S Note, oui, qui est vraiment surprenante parce que tu poses vraiment la pomme de la main dessus. Donc, ça détecte la pomme de la main. Donc, tu peux vraiment écrire comme sur du papier. Tu appuies plus fort. Tu as un trait plus fort, etc. Alors, bon, j'ai très peu de recul parce que ça fait quoi ? Une quinzaine de jours que je l'utilise. Mais je trouve ça très surprenant. Et voilà, à tester en plus. Moi, c'est vraiment ce problème d'autonomie parce que si ça fait ça, je vais l'utiliser énormément. Et donc, au lieu d'avoir, tu disais, une tablette en plus, je vais me prendre une batterie portable en plus, quoi. Et bon. Non, mais là-dessus, oui, d'accord. Là-dessus, ça règle pas ton problème de batterie. C'est juste, voilà, je me suis vu en réunion tout en réunion avec ce petit stylet-là. C'est vraiment génial, quoi. Et en plus, reconnaissance de caractère d'ailleurs. C'est assez bien fichu. Moi, j'avais la première de Galaxy Note. En fait, tu vois, la 10.1, mais la première version. Et le stylet, je n'en ai jamais trouvé d'aussi bon. Pareil qu'il gère la pomme de la main, etc. Voilà, exactement. Là, c'est le même. C'est un S Pen pareil. D'accord. Il marche peu, je crois, non ? Sur les Samsung, il me semble. Non ? De quoi ? C'est possible, oui. Ce stylet-là. Ah oui, non. Le S Pen ne fonctionne uniquement que sur les Samsung prévus pour ça. Oui, prévu pour ça. Il y a vraiment une surcouche matérielle. Il y a une surcouche logicielle pour ça. Et c'est ça qui fait le truc. C'est surprenant, oui. Et moi aussi, tu vois, Seb, c'est ce que je cherche aussi. Donc, tu vois, on essaiera de continuer. Il y a des auditeurs qui ont trouvé le Graal. Oui. N'hésitez pas. Qui nous contactent. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Qu'est-ce qu'on fait ? Tu as quelque chose, Sébastien ? Moi, j'avais juste un bon bouquin, mais on peut passer à autre chose. Ah non, mais non, passe pas. Moi, j'ai un bon bouquin. Il faut lire. Il faut lire. Voilà, il faut lire. Alors, moi, je n'ai pas fait très très original. J'ai lu le dernier Stephen King. Vrival. Et bon, alors, si on aime Lovecraft, on aime le dernier Stephen King. Voilà. Moi, j'aime Lovecraft. Voilà. Eh bien, écoute, lis le dernier Stephen King. Tu ne seras pas dépaysé. C'est Stephen King qui écrit du Lovecraft. Eh bien, franchement, ça a été un très très bon moment. T'as dit pas plus. OK. Bon, pas plus. OK. Bon, ça va. Il est disponible en e-pub ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je l'ai emprunté à la bibliothèque du coin. Donc, sûrement. Parce que maintenant, c'est pareil. Je ne lis plus que sur mon lecteur. C'est vrai ? Tu vas être déçu pour le prochain. Merde. Moi, je vais prendre juste cinq minutes. Alors aussi, c'est de la promo un petit peu… C'est un bouquin qui s'appelle « Défouler » de Lionel Bonnel. Alors, c'est un peu biaisé parce que c'est un copain à moi. Donc, c'est… Moi, je suis très… Je ne sais pas si vous le savez, j'aime beaucoup le ski, le ski montagne. Donc, c'est un copain qui est un trailer, qui est moniteur de ski, qui est accompagnateur en montagne, qui a fait beaucoup de ski alpinisme et qui nous raconte en fait un petit peu sa vie dans ce bouquin-là. De petit, comment il est venu au ski jusqu'à… 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 Encore maintenant, il est proche de… Proche de la cinquantaine et il fait encore des trucs incroyables en ski alpinisme ou aussi en trail. Il court beaucoup, des ultra-high trail. Il fait des 150 kilomètres par… Il court pendant deux, trois jours non-stop. Enfin, c'est des trucs vraiment extrêmes. Et ça se lit vraiment très facilement. Pour Noël, c'est parfait. Ça s'appelle en tout cas « Défoulé » et c'est de Lionel Bonnel. Et c'est difficile, c'est pas évident à trouver, alors je mettrai le lien dans les notes de l'émission. C'est une espèce de « Fast and Furious » mais sans voiture, c'est ça ? C'est si tu veux, oui. C'est ça, c'est vraiment… En tout cas, ça fait voyager, ça fait vider la tête. Vraiment, ça se lit super facilement et on a l'admiration en tout cas devant ce bonhomme. Il y a des images ? Très peu. Très peu. Si, il a mis des liens sur des vidéos, si tu veux, auprès d'ailleurs de ses propres vidéos, si tu veux. Un livre sans images, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, Jeff ? Donc voilà. Et on finit là-dessus ? Merci beaucoup à tous et finalement, on est parti à deux, on se retrouve à quatre. C'est extraordinaire. J'ai vraiment voulu participer plus, mais je suis content d'être arrivé quand même à la fin. Ça m'a fait plaisir. Voilà. On va y parler encore pour NotebookCast. Mais apparemment, il doit y avoir un petit problème dans la base parce que j'ai essayé plusieurs fois de demander de réinitialiser mon mot de passe et tout ça. Ils ne me trouvent pas du tout. Donc, c'est un petit peu étrange. L'article de Tissman, en tout cas, est très bien et j'espère que NotebookCast continuera à fonctionner. Elle se l'inviterait dans les notes de l'émission, en tout cas. Voilà. En tout cas, si vous voulez nous contacter, c'est e-teachance.fr, sur iTunes. Ça fait longtemps qu'on a un petit truc sur iTunes. T'as regardé ? Comment ? T'as regardé ? Ça fait un moment que je ne peux pas regarder non plus. Ouais, mais c'est ça. Moi, je ne regarde plus non plus. Voilà. La petite Facebook, notre communauté Google+. N'hésitez pas à aller dans n'importe quelle appli de podcast aussi pour nous chercher. Pour n'oubliez aucun épisode, il y a toujours le mail. Vous pouvez vous inscrire par mail. Voilà. Et si on veut nous contacter plus personnellement, on va commencer par le premier arrivé. Sébastien ? Alors, moi, c'est sur Twitter avec astuteur, S-T-U-T-U-U-R. Seb ? Moi, sur agito, A-G-I.T-O. Et sur Twitter avec arrobas, thetrousseb. Et Guillaume ? Moi, c'est sur e-teachers.fr avec arrobas sur Twitter. Donc, Willow underscore le tiret du 8. Donc, teach, T-E-C-H. Voilà. Et moi, c'est toujours atjef8342 sur Twitter. C'est le plus simple. Voilà. Merci à vous. Merci. Vous aurez peut-être une émission pendant les vacances de Noël. Je ne sais pas si vous souhaitez une joyeuse de Noël déjà. Mais… On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, en tout cas. Voilà. Et puis, je pense qu'on va essayer de faire une émission enregistrée pour pouvoir quand même vous donner de quoi réfléchir pendant ces fêtes de fin d'année entre deux dindes et deux coupes de champagne. Allez, ciao. Bonne soirée. Bonne soirée.